Attends, je ne vais pas dormir. C'est un truc de malade, on a des sangliers pour piéger dans le jardin, on essaye de les faire sortir, mais mon compagnon il est comme ça, ils sont deux, c'est un malade, il essaye de les faire sortir en envers le portail, en fait ils sont bloqués, ils n'arrivent plus à ressortir des restants, et Tiger le pauvre du coup il ne peut pas les faire ses besoins, je ne peux pas le lâcher, j'ai peur, je ne sais pas s'ils vont les ventrer, s'ils ont des cornes ou pas, c'est incroyable. Malade, putain mon mec c'est un vaillant, il est allé comme ça, c'est un fou. Dégagez, cassez-vous. Alors je vous explique pourquoi je les chasse, ça me fait de la peine parce qu'en vrai ils sont trop mignons, mais il y a des hectares où je ne sais pas combien de forêts derrière, immenses, gigantesques, je préfère qu'ils aillent là-bas dans la forêt que là qu'il y a un accident qui se passe avec mon chien. Tiger il n'est pas encore adulte, c'est encore un chiot, ils sont plusieurs, il ne peut pas se défendre encore Tiger, j'imagine qu'adulte s'il y a un accident il peut se défendre, mais là qu'est-ce qu'il fait c'est un bébé ? Donc moi c'est surtout ça, donc j'ai voulu les effrayer pour qu'ils se disent bon on reste dans notre forêt et on ne vient pas là, et puis qu'ils ne me saccagent pas tout. Là il va falloir que je trouve par où ils sont rentrés, j'ai cherché un peu, là je n'ai pas trouvé, il va falloir qu'on s'y mette vraiment. Ils ont saccagé l'enclos à Tiger, non non les sangliers ils n'ont rien à faire dans la maison, ils n'ont rien à faire là, il y a des hectares de forêt derrière, c'est leur place quoi, ils sont mieux là-bas, ils sont mieux là-bas, il ne faut plus qu'ils reviennent chez moi. Donc c'est pour ça que j'ai pris sur moi et que j'ai essayé de les chasser, de leur dire genre un peu de leur faire peur et un peu agressif pour qu'ils reviennent. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On est rentré dans l'enclos à Tiger, ils ont levé tout le grillage là-bas, on lui a fait un méga enclos à Tiger pour vraiment si on n'a pas le choix qu'on doit partir une heure ou deux, on le met dedans. Et du coup il va falloir tout bien resécuriser parce qu'ils ont tout fracassé. J'ai remis avec les mains vers là, tu vois. Mais bon mon chéri va bien solidifier, c'est un fléau ces sangliers franchement, il y a des hectares de forêt derrière, des hectares qui s'éclatent là-bas, qui viennent pas me faire chier chez moi quoi. Faut que je trouve par où ils sont passés, parce que s'ils sont passés ça veut dire que Tiger peut sortir. Et ça j'ai pas envie en fait. Putain, c'est ça d'avoir un jardin immense. Sous-titrage ST' 501